Le talent est partenaire de cet événement parce qu'on est partenaire de tout ce qui va se passer dans les 30 prochaines années, dans tout ce qui va se faire. On n'est pas sûr que le prochain président de Goldman Sachs soit un robot, on est là pour prouver le contraire. Les hommes resteront au centre de tout ce qui va se passer dans les 30 prochaines années. Le futur, comme cela a été dit, se dessine déjà aujourd'hui. Dans ce cadre, nous avec Talent, nous nous inscrivons dans la préparation de ce futur au travers de la transformation digitale. C'est le sens de notre partenariat avec la Tribune. On est avec la Tribune parce que dans les 30 prochaines années, Talent va être un acteur incontournable pour aider les grandes entreprises à se transformer et éviter qu'elles ne disparaissent. Aujourd'hui, être dans les smart cities, dans les industries renouvelables, au cœur de cette convergence des technologies, fait partie de notre lot commun. Donc on a trouvé chez la Tribune tout ce qui pouvait nous ressembler aujourd'hui. J'espère que ce partenariat va perdurer. C'est une réussite et on est ravis d'être partenaires avec nos amis de la Tribune. Notre métier, c'est d'accompagner la transformation agile de nos clients qui sont les grands opérateurs de services. Et cette transformation aujourd'hui, elle est en grande partie la transformation digitale pour encore quelques années. Il y a beaucoup de changements en ce moment et je pense que c'est un enjeu pour toutes les sociétés de s'adapter à ce changement-là. Ça va vite, pourquoi ? Parce que c'est technologique, parce que c'est global, parce que c'est des nouvelles possibilités et aussi des nouvelles interactions entre les gens. C'est-à-dire que si les gens ont envie de faire ça et s'il y a des changements sociétaux que la technologie permet, c'est le rôle des acteurs d'accompagner ces changements-là. Y résister, c'est temporaire, donc de toute manière, il vaut mieux les englober. Le monde de demain, c'est la convergence de tous les savoirs. On le voit dans les réactions et la viralité d'un événement comme ce matin. Et à la fois, c'est aussi, c'est très, on va dire, intéressant, nous, pour un journal, parce que ça nous nourrit à la fois des débats futurs à l'aube de l'année 2016. Il faut que les gens comprennent la gravité de ce qui s'est passé. Il faut qu'ils comprennent que les politiques ont été en dessous de tout et n'ont pas compris les enjeux du numérique pendant 15 ans. Il faut un vrai sursaut, sinon nous allons être marginalisés. Il y a une réelle prise de conscience qui n'existait pas il y a 18 ou 24 mois et qui aujourd'hui est effective. Prise de conscience que les utilisateurs sont matures, qu'il faut changer de paradigme, c'est-à-dire que la relation fournisseur-client va devenir une relation client à la recherche de services, que ce service-là, il va falloir aussi le faire évoluer dans sa conception, dans sa réalisation et dans son délivrerie. Et ça, on sent que les grands groupes ont pris la mesure de cette révolution et sont en train d'engager les transformations dans leur process, dans leur mode de pensée, dans leur mode de développement. Et nous aussi, nous avons mis en place les leviers nécessaires à notre transformation pour pouvoir être en mesure d'accompagner la transformation de nos clients.